Pour beaucoup d'Espagnols cet été, pas question de partir en vacances. La crise économique est passée par là et de nombreuses familles n'ont pas les moyens de s'offrir un petit dépaysement. Les spécialistes du tourisme annoncent une chute dramatique des nuitées et des séjours dans les hôtels en Espagne, surtout dans les régions du nord et de l'intérieur du pays. Selon la Confédération espagnole des hôtels et logements touristiques, les réservations de touristes espagnols pour la saison estivale sont en chute de 30% par rapport à l'an dernier. Renoncer aux vacances, c'est ce qu'a dû faire cette famille étypique de la classe moyenne espagnole. Pendant 15 ans, son niveau de vie n'a cessé de grimper, mais la crise a mis fin à cette progression. Francesca est institutrice. Ma situation professionnelle actuelle, dit-elle, c'est que le 31 juillet, mon contrat s'arrête. Auparavant, chaque année, nous avions tout fait pour qu'il soit renouvelé automatiquement, mais cette année, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et si je parviens à garder mon travail, ce sera dans les pires conditions. Alors nous avons tous les deux décidé que cet été, nous ne prendrions pas de vacances. Eduardo, le mari de Francesca, travaille dans l'automobile. Son contrat se termine en août et il a peur de se retrouver au chômage. Impossible pour nous de dépenser de l'argent que demain, nous ne gagnerons pas. Et il est complètement fou de souscrire un prêt à la banque pour pouvoir partir en vacances. On préfère rester à la maison pour pouvoir survivre. Ces difficultés économiques et financières touchent de plus en plus de familles espagnoles. Le taux de chômage ne cesse de grimper. Il a dépassé les 24% en mai. Jordi Rula est le rédacteur en chef de la rubrique Économie du quotidien généraliste catalan La Benguardia. Il explique qu'un récent sondage indique que 70% des Espagnols ont peur de perdre leur emploi dans les six prochains mois. Dans ce contexte, dit-il, il est normal que les gens deviennent très économes. Nous sommes dans le troisième mois consécutif en matière de baisse des dépenses personnelles. Même les populaires et prisées îles des Baleares et des Canaries sont concernés par cette désaffection des touristes espagnols. Certains ont décidé de s'y rendre quand même, mais dans l'espoir d'y trouver un emploi saisonnier. Merci.